bonjour donc présence d'un montage série on a un générateur de tension continue nous délivre une tension de 12 volts un premier interrupteur double un deuxième double les deux sont couplés grâce au paramètre gang et galin une résistance ajouté ajustable ou potentiomètre un moteur donc là on voit qu'on a ici 12 volts 12 volts ici là on va se mettre dans cette position là ça sera mieux voilà on voit que la 12 volts donc on a ici 742 au niveau du potentiomètre et 447 on voit que la somme des deux donne la tension de 12 volts et puis on a un courant qui circule qui vaut 0,37 ampères voilà donc le courant fait ceci il circule et passe par là donc là si on fait varier la résistance si on diminue la résistance on voit que le courant augmente jusqu'à temps qu'on ait une résistance nulle donc là on a quasiment les 12 volts d'entrée et puis on a un courant de 1 ampères et puis le moteur tourne au maximum et puis on a une tension résiduelle ici vous voyez on a quasiment le fil qui concircute la résistance donc on a 0 volts quasi 0 volts au niveau de la résistance donc là on a une rotation dans le sens horaire donc 11 euros de 6 volts et puis si je bascule ici hop et bien en fait contre le potentiel ici mais qui est nul revient ici et le potentiel 12 ici passe par ici et bien là donc à ce moment là on a moins 12 volts en 6 avec la résistance interne du générateur et puis là on peut diminuer la valeur du courant en augmentant la résistance donc là on a la montée de la résistance et puis là on a la résistance de 100 ohms au maximum voilà et on voit que le moteur donc est quasiment quasiment à l'arrêt voilà ce petit montage donc pour coupler des interrupteurs on utilise l'instruction gang et puis voilà ici là on a un montage série un pont diviseur en quelque sorte sauf que là c'est pas une résistance mais bon on divise la tension et on modifie la valeur du courant en augmentant la résistance bonne fin de journée au revoir